Et c'est donc qu'aujourd'hui, non loin de 4 ans après la sortie de Total War Warhammer 2, et bien je peux enfin vous présenter les premières images de Total War Warhammer 3. C'est donc que vous l'aurez compris, les 4 dieux du chaos débarquent enfin officiellement dans le monde de Warhammer. Et bien évidemment qu'on va s'intéresser à ce nouvel opus. Mon but, comme vous le savez probablement, c'est de terminer la campagne de Quick avant la sortie, la date n'est pas encore officialisée, mais oui mon but c'est de terminer cette dite campagne pour qu'on puisse se lancer dans une nouvelle, je ne sais pas encore avec quelle faction, la chose reste à suivre. Et là pour l'occasion j'ai donc été invité à un événement essentiellement en ligne où CA a eu l'opportunité de partager à certains les premières images de Warhammer 3 et de nous faire tester à part entière une bataille au complet. Et là à l'intérieur de cette dite bataille, on va incarner pour notre part, une troupe de Kislev commandée par sa reine de glace, Katharine, en train d'envahir rien de moins que le royaume même de Khorne. Et là à l'intérieur de cette dite bataille, j'ai vraiment adoré certaines des nouvelles mécaniques qui nous sont proposées. Bon on s'entend que ce type de mécanique particulier là, je vais vraiment vous présenter la chose en détail, ne sera clairement pas présent dans toutes les batailles. Il s'agit probablement d'une mécanique, et là on n'a vraiment pas beaucoup de détails, mais probablement plus une mécanique soit propre à une bataille de quête, soit propre plutôt à un moment relativement scripté dans une campagne. Il y a vraiment des mécaniques de tour très intéressantes, des mécaniques de résistance, de défense que l'on doit construire, un investissement que l'on doit faire, des ressources que l'on doit gérer. Mais avant qu'on s'intéresse à ceci, eh bien je tiens absolument à m'adresser à l'éléphant dans la pièce, et cet éléphant est directement relié à la forme de ce dit événement. En effet, c'est donc que CA ne nous a pas donné un accès directement à ce jeu, ne nous ont pas donné admettons un code qui nous aurait permis de downloader un démo disons de Warhammer 3. En réalité, c'est plutôt qu'on a joué en quelque sorte en streaming. C'est donc que personnellement j'étais chez moi et je contrôlais un ordinateur à distance ailleurs sur la planète, j'ai aucune idée où il se trouvait, mais c'est donc que ces images n'ont pas été tournées avec mon ordi. Et là vous savez que dernièrement j'ai quand même investi une bonne somme d'argent pour justement avoir un excellent PC pour vous partager les images les plus épiques. Eh bien ces dites images vont vous être éventuellement partagées, mais ne seront pas partagées avec vous aujourd'hui. En effet, c'est donc que je suis assez déçu de la qualité des graphismes qui m'ont été fournis par la machine utilisée en tant que telle. Peut-être que ça ne paraîtra pas nécessairement, mais moi personnellement je le vois quand même assez. C'est vraiment un gros downgrade par rapport à ce qu'on est habitué. En lien avec les vidéos que je vous partage, c'est donc que oui c'est quand même une grosse priorité pour moi que de vous partager les plus belles images. Pour l'instant c'est donc que je vais essentiellement vous partager les mécaniques. Oui, les premières images de Warhammer, mais ces dernières ne seront pas à leur plein potentiel, ne seront pas en très haute qualité. Donc oui, personnellement c'est une petite déception en lien avec cet événement, mais c'est une opportunité quand même qui est appréciable. Donc on n'a pas d'autre choix que vraiment d'accepter ces dix graphismes. Et encore une fois, peut-être que ça ne paraîtra pas vraiment énormément. Dans tous les cas, on peut enfin voir comme mentionné les premières images des unités présentes dans ce nouvel opus. Bien évidemment, on n'a vraiment aucun autre détail que cette dite bataille. On n'a aucune idée des factions, aucune idée des autres unités, sinon que je ne peux pas vraiment répondre aux questions qui pourraient être éventuellement posées. Tout ce que j'ai vraiment, je vous le partage, c'est donc vraiment on a accès à cette bataille, on n'a rien vu d'autre. Et là vous allez voir, c'est très très intéressant ces nouvelles mécaniques. C'est donc que pour l'occasion, on contrôle les forces de Kislev, on est en train d'envahir un territoire de cornes et là il va y avoir énormément de ces dites bloodletters de cornes. C'est donc vraiment les unités par défaut de ce dernier. Globalement, des unités quand même relativement solides, mais c'est vraiment des unités aussi basiques. C'est des unités quand même relativement moyennes plutôt. Elles sont capables de se battre, n'ont pas un moral d'acier, mais selon moi sont peut-être environ l'équivalent, disons, d'épaises normaux de l'Empire. Avec bien sûr le côté terrifiant en plus. Et là c'est donc qu'aujourd'hui vraiment la vidéo va être séparée en deux. Initialement, je vais vous partager mes premières impressions. Je vais vous partager en quelque sorte aussi quelles sont justement les nouvelles mécaniques qui nous ont été présentées aujourd'hui, les nouvelles mécaniques que l'on a pu tester. Et dans un deuxième temps, on va vraiment faire la bataille au complet. C'est donc une bataille d'environ une quarantaine de minutes. Peut-être que je vais quand même couper certains passages, mais oui je vais tenter de faire un montage bien ficelé en lien avec cette dernière. Et on va vraiment voir celle-ci de A à Z. Donc en un premier temps, vraiment c'est plutôt mes impressions et c'est à l'intérieur de la vidéo actuelle que je vais vous les partager. Et oui c'est donc qu'à l'intérieur de cette bataille en tant que telle, je ne vais pas dire à l'intérieur de ce nouvel opus. Puisqu'il s'agit clairement de mécaniques qui vont être marginales selon moi, du moins selon ma lecture, ça ne peut pas être applicable dans toutes les batailles bien évidemment. Mais c'est donc que pour cette bataille en quelque sorte de quête ou de campagne en tant que telle, eh bien notre but, c'est de progresser en cette terre du chaos dans un combat en quelque sorte en trois étapes. C'est donc que la première étape, c'est vraiment si on veut d'établir une tête de pont pour les troupes de Kislev et de capturer un endroit en particulier. Initialement c'est extrêmement facile, on a vraiment très peu de troupes face à nous. À partir du moment où on contrôle cet endroit, on va commencer à avoir vraiment de plus en plus de ressources que l'on va pouvoir investir. Et là, il y a certains endroits où on peut justement investir ce qui est appelé le supply, que l'on pourrait traduire par ravitaillement. Et ces endroits peuvent donc être séparés entre lieux défensifs et plutôt lieux offensifs ou lieux directement reliés à la défense active de nos positions, c'est-à-dire des catapultes ou des tours. Bien évidemment, plus les catapultes sont fortes, plus l'arme défensive est forte, plus ça va être cher. C'est donc à partir du moment où on contrôle le premier endroit, et bien une nouvelle vague d'ennemis va apparaître. On doit absolument résister à cette dernière. C'est donc qu'on doit coûte que coûte investir dans des barricades, mais surtout dans ces dits tours qui vont grandement nous aider. Quand même, cette bataille n'est aucunement évidente, croyez-moi. La première fois, je l'ai complètement raté. Bien évidemment, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. La deuxième fois, je l'ai réussi, certes de justesse. La troisième fois par contre, ça a été un échec, puisque j'ai été peut-être un peu trop sûr de moi. J'ai carrément perdu la reine Catherine. Elle a trépassé et la totalité de l'armée est entrée en déroute. C'est donc ne perdez pas ce personnage extrêmement central. Pourtant, ça allait extrêmement bien. Mais oui, le fait de perdre ce personnage et de ne pas avoir fait attention, et bien ça a été fatal à l'expédition de Kislev. Là, c'est donc vraiment la quatrième tentative, donc la deuxième réussite que je vais vous partager. Je crois que c'est la plus représentative, la plus droite au but. Et dans tous les cas, c'est donc après la première étape où on aura eu beaucoup de ravitaments, eh bien, c'est aussi possible d'investir au niveau de renfort d'unité. C'est donc qu'il y a un portail qui va s'ouvrir. On peut investir nos sous à 100% si on le souhaite à l'intérieur d'unités. En fait, éventuellement, on a quand même un cap à suivre. On a un certain nombre d'unités qu'on peut appeler. Jusqu'à la fin de la bataille, je n'ai jamais vraiment été capable de toutes les appeler, puisque j'ai peut-être trop investi du côté des catapultes. Mais dans tous les cas, c'est aussi toujours possible de vendre ces constructions pour se faire rembourser. Si on ne le trompe pas, c'est la moitié. Et là, une fois qu'on aura essuyé la première vague, eh bien, on va pouvoir progresser. Ainsi de suite. Là, pour l'instant, quand même, je ne veux pas trop m'attarder au niveau des détails. Tout ce que je peux vous mentionner, c'est que c'était très intéressant de gérer la chose. C'était surtout très intéressant de voir les nouvelles unités. Croyez-moi, ces dernières sont absolument épiques. Bon, on s'entend quand même que la nation de Kislev, qui est quand même relativement rattachée à l'Empire, va peut-être un peu jouer de la même façon, quoiqu'elle est quand même relativement différente. Croyez-moi aussi que Catherine est extrêmement puissante. Il y a vraiment une magie en particulier qui est tout à fait dévastatrice. Il suffit de faire cette dernière à un endroit en particulier pour littéralement faire fondre un front au complet, une attaque au complet. Et là, oui, pour l'instant, on ne peut pas voir vraiment dans sa plus grande qualité, comme mentionné, ces 10 graphismes. Croyez-moi, ça paraît que le jeu est extrêmement beau. Ça va vraiment donner un très bon rendu au niveau de ma machine. Et là, en lien avec les unités ennemies, vous pouvez voir quand même un très bon rendu, ne serait-ce que du côté de ces unités volantes rattachées à Korn ou ces terribles démons absolument dévastateurs avec ce fond vraiment extrêmement stylé. Donc, on a, oui, de nouvelles ambiances en lien avec cet opus. Je ne m'attends pas véritablement à une révolution. En réalité, on ne souhaite pas nécessairement une révolution en lien avec ce nouvel opus. On souhaite tout simplement une amélioration. De plus grosses maps, un monde enfin bel et bien ouvert. Et là, quand même, je ne sais pas si c'est le cas pour tous, mais après la sortie de Warhammer 2, je n'ai littéralement jamais rejoué à Warhammer 1. C'est donc probablement qu'après la sortie de Warhammer 3, on ne jouera plus vraiment à Warhammer 2, puisqu'il est carrément intégré à l'intérieur de ce 3. Les factions s'y trouvent. Et globalement, je n'avais jamais vraiment vu un jeu équivalent. C'est donc un jeu qui engloutit carrément ses précédents et qui les rend pratiquement tous carrément obsolètes immédiatement après la sortie. C'est donc que, croyez-moi, j'ai très hâte de vous présenter cette dite bataille. Elle devrait sortir dans environ 4 heures. C'est donc que je veux au moins laisser le temps aux gens de connaître mes premières impressions. Dans tous les cas, bien évidemment, je conseille à tous de visionner les deux vidéos au complet, puisqu'il n'y aura pas les mêmes informations dans chacune d'elles. C'est donc que vous allez pouvoir voir d'ici peu ces dites mécaniques en action. Bien évidemment aussi, il ne s'agit pas d'un replay. C'est donc que vous allez vraiment voir la totalité de mes actions carrément comme je les ai fait au moment de l'event. Or déjà, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Tout ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'au moment de la sortie du jeu, je vais tout faire en mon possible pour avoir le maximum de copies à être capable de faire tirer. Bien évidemment, je vais avoir des copies réservées à ceux qui supportent la chaîne directement sur Tipeee. Il s'agit après tout d'une des contreparties que j'offre à ceux qui supportent la chaîne. Mais je vais aussi tenter, bien évidemment, de potentiellement à faire tirer une tout simplement à ceux qui suivent la chaîne. Or c'est donc encore une fois, je vous mentionne que la vraie bataille, c'est donc cette bataille en tant que telle, cette bataille de quête, va vous être partagée dans quatre heures. Or je suis déjà impatient de vous lire. Et ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire, c'est... Et voilà!